On s'en va dans une demi-heure, on rend les clés. Donc on est révoltés par rapport à ce qui se passe, par rapport à la pandémie, par rapport à ce que fait l'État. Là, on est en train de ranger, donc les personnes qui travaillent avec nous, vous êtes en pleine situation. Là, tous les rayonnages sont vides, il y avait des tours Eiffel, il y avait des boules de Noël, il y avait des t-shirts, des sweatshirts. Et aujourd'hui, de voir cette chose-là aussi vite, c'est un craqueur. On payait plus de 20 000 euros par mois de loyer. Ça devenait économiquement compliqué à partir du moment où vous avez les gilets jaunes, à partir du moment où le trafic aérien ralentit, à partir du moment où il y a le confinement et qu'il y a une restriction au niveau des voyageurs, c'est-à-dire que vous n'avez plus les Sud-Américains, vous n'avez plus les Chinois, les Américains, tous ces gens-là qui ont un fort potentiel d'achat et qui ne peuvent plus venir à Paris. L'avenue, elle a une vingtaine de sites sur un lieu qui rencontre un peu plus de sang, qui sont fermés en quête d'un nouvel avenir avec une nouvelle marque ou une nouvelle activité. La somme des crises qu'on a vécues entre les gilets jaunes, les grèves, la disparition du tourisme, le télétravail, les confinements, etc., on a des flux qui, actuellement, en semaine confinée, sont 70% inférieurs à un flux, on dirait, normal. On est morts, il n'y a plus rien. Avant, oui, on travaillait avec beaucoup de touristes, beaucoup de... Les champs, c'était vraiment l'échange. Ça a beaucoup changé, malheureusement. Il y avait un chantier, quelques gens des pays de l'Est et d'Italie qui travaillaient dans les chantiers, dans le bâtiment, qui nous achetaient quelques portes de clés en partant chez eux. Nous, sinon, on ne vend rien. On touriste, il n'y a pas de tourisme. Tout est fermé, donc il n'y a rien. Mais nous, si ça continue, on ne peut pas tenir encore des trois mois. Ça fait déjà des années, des mois, des gilets jaunes, des trucs. Là, le confinement, s'il y a un troisième confinement, on ferme.